alors si tu recherches une compacte sportive qui a plus de couple qu'une gti et qui consomme moins qu'une g2 amis du jour bonjour je vous présente cette nouvelle golf 8 gtd on fera ensemble le tour du propriétaire allez c'est parti j'ai activé le mode sport on va y aller tranquillement alors au menu de cette vidéo on va bien sûr faire ensemble le tour du propriétaire de cette belle golf 8 gtd on fera aussi le tour de l'intérieur un point très important puisque on fera effectivement le point sur les consommations si vous prenez une gtd c'est pas pour rien on verra si elle a des concurrentes et on verra aussi les tarifs et les options qui équipent ce modèle que j'essaie actuellement faut-il aussi avoir peur d'acheter aujourd'hui du diesel on verra ça dans cette vidéo et enfin je vous présenterai vraiment tous les détails tous les points positifs et négatifs parce que j'ai quelques petits bugs informatique avec je vous montrerai tout ça dans la vidéo allez c'est parti bon on va commencer par les clés les clés d'une golf et 8 ça ressemble à ça voilà ça c'est fait et hop de l'autre côté c'est fait ok on va faire le tour du propriétaire de cette belle golf 8 gtd décon diesel ok vous me suivez toujours bon désolé le climat n'est pas forcément favorable à vous présenter une voiture dans un état irréprochable mais on va essayer de vous faire le max alors je vais mettre les pieds dans le plat ou dans la terre le tarif d'entrée il est de 44 mille euros d'accord pour une gt il sera de 47 mille euros 44 mille pour une une gti et une gti club sport 48 mille euros mais attention les gti vous avez à peu près 5 mille euros de malus ça dépendra de l'année ça dépendra des options des équipements et enfin vous avez la golf 8 euros 52 mille euros et là par contre au niveau malus vous douillez puisque vous vous prenez un bon petit six sept huit mille euros voilà alors comme ça moi d'entrée de jeu je vous pose la question qu'est ce que vous choisissez entre une golf gtd une golf gti une golf gte ou une golf r dites moi ce que vous préférez j'ai ma petite idée bon on fait enfin le tour du propriétaire ça va être rapide vous le voyez on va commencer par le 3 caravan elle est plutôt belle dans cette teinte c'est un gris dauphin qui vaut à peu près 700 euros juste après je vous dirai détaillerait les options qu'équipe ce modèle d'essai sur cette golf 8 gtd alors c'est vrai que le look d'apparence extérieure aussi bien à l'avant qu'à l'arrière vous avez une belle ressemblance avec la golf gti un peu moins la gte donc un look sportif avec ses jantes ici en option les jantes adelaïde on verra juste après en 19 pouces vous avez une belle calandre spécifique bien ajouré bien aéré en nid d'abeille on pourra même s'approcher pour voir de plus près alors ici on a une partie plastique ça c'est réservé pour l'emplacement des feux anti brouillard ce qui lui procure une plus belle allure si vous voulez un look très sportif c'est vous avez ce fameux bandeau lumineux de nuit qui s'éclaire bon on aime on n'aime pas est ce que c'est too much ou pas le petit logo gtd ici vous avez les phares q light pardon matrix led avec les feux clignotants défilant avant et arrière donc un look sportif pour résumer la chose même si ce coloris gris dauphin ne la rend pas forcément on va dire tape à l'oeil on est dans une discrétion totale alors jante 19 pouces adelaïde 235 35 avec étrier rouge en option s'il vous plaît alors ça c'est une option mais si vous prenez je vous déconseille pour le look de prendre les jantes de 17 pouces d'équipe qui équipent d'origine la gtd c'est souvent je vous mettrai les inserts mais c'est vraiment pas très très beau mais j'en préférez si vous voulez mais ça c'est propre à chacun les goûts les couleurs ça se discute mais j'aime beaucoup ces jantes adelaïde j'aime encore plus les jantes de la golf air estoril et j'aime aussi les bergamot alors qu'on retrouve sur toutes les golfs airlines mais mais c'est vrai qu'on a en 19 pouces a quand même plus de gueule que du 17 pouces de côté ça reste une golf une voiture compacte on va pas s'attarder dessus alors à l'arrière c'est ce que j'aime un peu le moins bon ça va aller quand même plutôt sportive bon on a une double sortie d'échappement quand la gti à une doule aussi mais de chaque côté et puis la golf r en a quatre donc pareil à l'arrière on a les feux clignotant on a le petit badge gtd et puis on a un look sportif même à l'arrière donc c'est c'est plutôt pas mal et moi j'aime beaucoup l'avant de série vous avez donc les étriers rouges les pare chocs avant arrière spécifique les projecteurs eq light avec les matrix led et les inscriptions gtd autour de la voiture donc au niveau de tarification prix de départ vous l'avez compris en tout début de vidéo on était sur du 44000 euros hors malus mais on a un petit malus sur une version diesel et puis il ya ici à peu près 6000 euros d'options 6000 euros d'options sur l'équipement extérieur et intérieur mais tout de suite on va ouvrir le capot moteur ok pas de verra malheureusement sur cette version gtd gti enfin sur toutes les golf 8 c'est fini le verra petite économie d'échelle bon c'est pas grave c'est pas le sujet sous le capot on a un gros moteur entre guillemets un gros diesel un 4 cylindres bien sûr deux litres c'est celui qui va équiper à la fois celui qu'on va retrouver sur l'os i45 tdi ou la skoda rs de 200 chevaux 400 newton mètres de couple c'est quand même assez incroyable c'est à dire qu'il ya plus de couple dans ce moteur que la gti et on avoisine quasiment le même chiffrage sur sur une golf r une golf 8 on doit être à 420 newton mètres de couple donc c'est quand même son point fort le couple et vous allez voir que au quotidien ou même en comportement dynamique on va rouler beaucoup sur le coup et oui c'est un moteur diesel sportif quel est l'avantage l'avantage est à la fois d'avoir on va dire des sensations de voitures sportives on n'a pas la sonorité vous allez voir qu'elle a été retravaillée mais surtout l'avantage c'est les consommations pour les gros rouleurs comme vous et moi eh ben c'est vrai que c'est avantageux parce que derrière tu peux faire à peu près 1000 km d'autonomie quand tu as le pied bien sûr léger sur l'accélérateur et tu te mets en bas d'écho et donc tu as des consommations comme hier j'étais à 4,4 litres au sens donc c'est mieux qu'une qu'une golf hybride une gte et en général en moyenne tu es à peu près à 5,5 6 litres au sens si tu es déjà au dessus de 6 litres c'est déjà que tu as le pied lourd sur l'accélérateur donc ça c'est encore une fois une bonne 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 surprise pour ce gtd dommage que l'avenir soit un petit peu compliqué un pour pour tous les moteurs diesel un petit point sur les concurrentes parce que dans la catégorie des compacts sportifs diesel aujourd'hui je peux vous garantir qu'il y en a plus beaucoup il fut un temps il y a eu la focus st diesel je sais plus elle existe encore au catalogue mais c'est pas vraiment une concurrente puisqu'elle était dans le club des constructeurs généralistes en ligne de mire ici bah non en fait il n'a pas il n'y en a pas il n'y a pas de voiture sportive il n'y a pas de mercedes classe a sportive diesel si vous avez la version 220d d'accord qui va faire à peu près 190 chevaux mais qui n'est pas du tout dans la même philosophie qu'une gtd et puis vous avez sa cousine l'audi a3 40 tdi la prenez en finition s'line ça ressemblera à une pseudo voiture diesel sportive mais pas vraiment donc c'est vrai que là la philosophie de la gtd elle est un peu seule sur son marché et c'est peut-être tant mieux bon on va voir un petit peu ce que ça donne une golf 8 gtd au quotidien bon déjà on va commencer par le coffre le coffre on a à peu près 374 litres de volume de chargement oui je vous l'accorde c'est pas énorme vous avez un petit rangement ici en dessous vous avez une petite roule secours galette vous pouvez rouler à 80 km heure pas de haillons fermeture électrique malheureusement ou heureusement et puis à l'arrière bon vous avez de l'espace il ya du plastique niveau des places à l'arrière bon vous allez voir que quand même ça va j'ai de la place j'ai une petite poche ici pratique si vous voulez voyager ranger les choses et puis bon bah écoutez là regardez aux genoux j'ai de la place la tête au dessus j'ai de la place donc j'ai pas de toit ouvrant ici sur l'arrière et puis comme ça vous pouvez aussi admirer les deux places à l'avant surtout celle ci c'est la meilleure bon malheureusement à la place du milieu aller à les condamnés un clairement avec le tunnel de transmission ici vous avez deux prises usb c'est et puis là vous pouvez régler votre chauffage avec un indicateur ici numérique bon on va passer tout de suite à l'intérieur plutôt sur les places avant plutôt celle du conducteur alors au premier abord c'est vrai que ça manque un chouïa de plastique les petites dédicaces à gilles qui m'avait dit ça en commentaire sur instagram j'ai aimé son humour mais il n'a pas tort c'est vrai que à la bout où elle a beaucoup été critiquée cette golf pour justement son sa révolution plastique il ya du plastique dur partout on va pas refaire la même histoire vous la connaissez avec toutes mes vidéos que j'ai pu faire sur la nouvelle golf 8 ici je vous présente rapidement l'intérieur de la golf gtd un intérieur spécifique puisqu'on va retrouver ici un volant à mes plats siglés gtd on va retrouver aussi vous allez voir après un compteur spécifique on peut s'attarder si vous voulez sur cette scèlerie spécifique de la gtd ça s'appelle le skull paper bon je l'ai bien dit j'espère en anglais autrement dit traduction littérale ça veut dire papier échelle autrement dit en français papier millimétré bon personnellement je suis pas fan cyril lui adore le tissu bon écoutez réglage manuel des sièges réglage aussi du volant manuel et puis on va rentrer à l'intérieur moi il faut savoir que cette golf est équipée quand même de pas mal d'options je vous ai dit à peu près 6000 euros d'options notamment le toit ouvrant il n'est pas panoramique il est facturé 1000 euros on a aussi l'affichage tête haute qui est facturé à peu près 800 euros on a aussi et là ça va jouer sur châssis les qualités du châssis l'amortissement piloté autour des 800 euros aussi bon au premier abord personnellement je suis un peu un peu déçu un peu déçu de l'intérieur ça manque clairement alors là par contre j'en ai j'en ai juste marre il ya tout temps tout temps tout temps des problèmes alors je vais être obligé d'allumer le moteur bon vous le voyez l'éclairage plutôt l'animation du compteur gtd ici spécifique à cette version bien entendu c'est vrai que l'info au divertissement je veux pas vous mentir c'est lent c'est lent c'est connu tous les propriétaires des nouvelles golf 8 vous le diront aussi en commentaire peut-être il ya une mise à jour à faire dessus j'ai même allumé la lumière hop on a même pas d'inscription gtd sur sur les sièges pense que si vous voulez plus d'attention sportif faudra se rabattre sur une version gti bas ça tombe bien puisque je vais essayer la semaine prochaine la gti puis la semaine d'après la golf et 8r donc comme ça j'aurais fait toutes les golf sportives voilà j'ai activé le grand angle pour vous puissiez mieux voir l'intérieur je vous le disais un ça manque quand même de sportivité bon là on a un petit effort de fait sur matière un peu ni d'abeille qui reprend un peu le motif de la calandre bon ça rien d'exceptionnel plastique nous c'est quand même ici je vous rassure cet écran j'en parlerai pas si j'en parle parce que ça m'énerve ça des fois ça bug ça marche pas et quand vous conduisez vous êtes obligés de sortir de votre de votre siège pour appuyer sur le mode différents modes de conduite éco confort sport individuels individuels vous allez pouvoir régler aux petits oignons grâce aussi à l'amortissement piloté en option du coup vous allez régler plein plein de choses donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal vous avez même le son moteur donc ça c'est le son normal et puis là vous allez vous allez avoir un son un peu qui ressemble à un v8 c'est ça sort des eaux parleurs bien sûr vous l'avez compris vous pouvez tout gérer direction sport ou confort tout ça tout ça tout ça donc c'est plutôt pas mal et puis et puis puis voilà après la navigation elle est compliquée je trouve c'est pas la plus ergonomique pareil je vais pas refaire l'histoire l'éclairage d'ambiance aussi bon voyez comment ça lag un peu entre chaque écran et puis là vous pouvez gérer plusieurs couleurs c'est plutôt cool ça ça gère en fonction de les niveaux d'éclairage bref vous avez compris ici pareil pour moi c'est le meilleur écran dès que vous changez c'est pas très très joli encore celui-là ça va celui-là ça va non c'est assez moche voilà dites moi un petit peu ce que vous en pensez un de cet intérieur de cette nouvelle golf 8 gt et nous on passe à la suite de l'essai un petit accélération tranquille pour voir le plus gros du v8 on active bien sûr le mode sport c'est cool quand même un gt d un migrant rouleur vous allez me comprendre consommation en mode eco je me suis mis en mode économique hop économie de carburant bien sûr vu la crise actuelle regardez 4,8 litre au sang j'ai quand même 200 chevaux 400 newton mètres de coupe sous le capot et franchement je peux facilement atteindre les 900 km d'autonomie ça je le verrai quand je ferai le plein à la station essence mais pour vous dire qu'elle est sacrément économique bon dernier point consommation je viens d'atteindre les 4,6 4,5 litre au sang à l'instant t vraiment si vous roulez sur route départementale au national avec le pied très léger bien sûr sur l'accélérateur et surtout en activant le mode eco vous voyez ici avec le petit e à ma gauche vous voyez aussi pareil les indicateurs de température de boîte température d'huile moteur température d'eau c'est important de le savoir sur une voiture sportive même si elle est que diesel et ici sur l'écran central vous voyez à peu près voilà 4,5 litre au sang c'est vraiment vraiment incroyable aujourd'hui de faire de telles consommations à part si vous avez une hybride donc en fait c'est des consommations d'hybrides quelque part donc on revient un petit peu à l'ancien temps le diesel n'est pas mort les amis j'y crois je crois c'est qu'on va je viens de redescendre à 4,4 je crois que je peux pas mieux faire un petit dodan tout ça pour vous dire que ça va elle reste confortable même en mode sport bon le mode sport avec l'amortissement piloté va forcément réduire la suspension mais quand vous êtes en mode eco voir le mode confort là c'est plutôt pas mal et c'est même très bien elle s'en sort très bien cette golf ça va et en plus ce côté rassurant c'est que la boue être basse avec les boucliers spécifiques sur cette gtd on ne touche pas on ne touche aucun dodan et ça c'est une autre bonne nouvelle bon amis qu'est ce que ça donne au quotidien une golf 8 gtd écoutez on va voir ça tout de suite on va commencer déjà par l'aspect pratique c'est à dire le coffre est ce qu'il y a à m a détecté l'ouverture sonnan il n'y a pas alors on va se débrouiller c'est pas grave hop le petit coffre et ben déjà rempli on a un peu regardé mon petit doigt 374 litres de volume de chargement voilà c'est ce qu'on reste pour un petit peu dans la moyenne basse de la catégorie il ya de quoi mettre les courses au quotidien c'est déjà une petite bonne chose après si vous voulez transporter la famille les valises les poussettes là ça va être un peu juste les amis dans la série des petits bugs qui interviennent je ne sais pas comment pourquoi je suis en train de rouler bon j'avais activé le mode sport c'est peut-être ça qui l'a dérangé j'ai un petit voyant qui s'allume à droite à gauche donc voilà j'ai le travail raciste qui peut pas s'activer là temporairement je ne sais pas donc je pense que ça nécessite un reboot ou un démarrage un redémarrage de la voiture ou à une mise à jour peut-être donc attention c'est pas à prendre en compte dans cet essai mais je tenais vraiment à vous le préciser parce que je sais que vous êtes nombreux quand j'ai fait les différents essais de la golf 8 en long large en travers essence diesel ce que vous voulez eh ben vous étiez nombreux quand même à me préciser qu'il ya eu quelques bugs de sortie de concession donc si vous avez ces voyants pas d'inquiétude j'ai l'impression puisque c'est vite corrigé en concession bon on est dans une gtv n'ayons pas honte mais là on a une golf 8 r et ça est bien même pas c'est une autre gtd est avec les gens de la golf 8 r ça c'est pas la classe entre soeurs gtb on aime la boisson le diesel allez continuer c'est bien sûr oui mais bon ça va diminuer les consommations autre point négatif et au quotidien ça peut être pénalisant c'est le rayon de braquage qui est pas dingue quand vous voulez manoeuvrer en ville surtout et ça devient un peu compliqué bon c'est vrai je suis en train de réfléchir à ça mais en fait ce sont des fausses sorties d'échappement ou pas et ben non ce sont des vrais à garder vous avez l'échappement ici bien sûr à l'intérieur il y en a une c'est boucher et là c'est ouvert un truc que j'aime vraiment pas mais ça c'est surtout les golf 8 c'est ça c'est tactile c'est cool mais je veux juste augmenter moi mon régulateur ou baisser mon régulateur impossible je galère depuis tout à l'heure je suis obligé de t'appuyer on sait jamais où on en est en fait c'est franchement c'est un vrai problème je trouve les amis j'étais en train de régler la lumière intérieure couleurs tout ça bref ça il y aura une vidéo dédiée je sais pas si ça vaut le coup gtd et en face de moi qu'est ce que j'ai en fait chaque matin je vois une nouvelle golf golf 8 r les amis regardez moi ces quatre sorties des chapeaux cette fois ci ce sont des vrais et on a 320 chevaux sous le capot ça sera à l'essai bientôt juste après cet essai de cette golf 8 gtd mais c'est vrai que elle est plutôt pas mal et en plus de ça il ya un mode triste c'est dommage il n'est pas joueur mais le matin tu aurais pu activer le mode drift dans le rond-point soit demain matin pour très vite elle est continue la suite de alors on va passer au comportement routier pour ça on va mettre la lumière sur cette golf 8 gtd désolé pour ce jeu de mots pourris et cette action inutile bon je vais activer le mode sport puis c'est tdi pour faire un petit rappel sur la puissance 200 chevaux 400 newton mètres de coupe ce qui est plutôt pas mal pour une une compact sportive qui fait qu'il pèse à peu près 1465 kg je suis sur une route assez grasse un peu mouillé donc je vais quand même y aller mollo ça part déjà à partir de 1750 tours minutes on a déjà du couple à des bouches de couple ah oui quand même c'est impressionnant et je suis sur des routes grasse et à aucun moment là j'ai les roues qui perdent de la motricité de l'adhérence merci 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 à toute la technologie embarquée on a une espèce de différentiel autobloquant électronique j'étais bien un espèce parce que c'est pas vraiment le système un vrai s si vous voulez en savoir plus sur ce système waouh ouais ouais pas mal ouais ça ça bouge un petit peu quand même donc on voit la petite sensation à voir alors ce système je vais vous en parler un plus en détail ça vous intéresse en fait ça c'est un système qui va permettre de stabiliser le châssis surtout là en virage et donc du coup ça va agir sur le freinage sur chaque roue donc ça va venir pincer le disque bon à ce petit jeu si vous faites du circuit vous avez une conduite assez énervé sur le long terme vous allez vraiment fondre vos plaquettes et vos disques donc faites attention quand même et je crois que ce ce mode enfin ce système là n'est pas désactivable en tout cas pas officiellement on a envie de titiller franchement c'est juste que là le temps ne le permet pas vraiment mais 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 c'est pas c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout bon écoutez vu que je suis joueur j'aime les sportives même un diesel alors est ce que vous avez peut-être hésité entre une golf 8 gtd ou une golf 8 gti ou une gte peut-être donc les pures les pures sans plomb 98 d'un côté les pures hybrides et les pures et les pures diesel vive le mazout je suis remonté je fais une étape de rallye en montagne là je rentre avant il gère bien la motricité incroyable parce que la route elle est grasse je vois l'antipanage s'activer à chaque fois l'annonce à voir je m'en un couple il est là donc c'est à dire je peux partir rapidement en sortie de virage franchement c'est dommage que la diesel il en prend et prend cher ou à eau je sais pas si vous l'entendez à l'écran fameuse sonorité du v8 alors ce que c'est une bonne chose ou pas je trouve que ça a rajouté un petit peu en sensation c'est pas trop exagéré prise de roulis a quasiment pas pourtant on a quand même un moteur de litre diesel qui pèse lourd sur le train avant mais il est vraiment vraiment ouais non franchement c'est c'est bluffant en termes de comportement routier vraiment c'est point positif de tout ça c'est l'association du châssis et du moteur je vous annonce même pas les vitesses à laquelle je prends et j'enchaîne les virages bien sûr sur route fermée un bien vu incroyable comment le couple arrive à extirper le tout le poids du véhicule on est sur 1465 kg honnêtement en laissant pas du tout très peu de prises de roulis quand même ouais ouais franchement je me mets en mode manuel donc passage des rapports à la volant sur les palettes bien sûr grâce aux palettes au volant franchement ça donne envie quand même alors franchement la tenue de route je vous jure je veux mettre les incrustations à l'écran c'est une route détrempée donc non franchement le comportement routier était tout ça dans un confort de berlin quasiment donc non elle est pas table cul du tout et suspension sont quand même raffermis je suis en mode sport je tiens précisé donc on à l'amortissement piloté le dcc c'est une option mais qui va vraiment quand même configurer aux petits oignons le châssis la voiture et non franchement c'est vraiment une réussite je suis vraiment je dirais pas autant bluffer mais surprenant surprenant vraiment pour un diesel ouais les amis j'espère que vous avez apprécié cet essai complet avec cette jolie golf et 8 mazouté gtd donc le petit pouce n'hésite pas à t'abonner ce qui n'est pas abonné n'hésite pas aussi à nous suivre sur instagram puisqu'on a on est quand même là on est actif sur instagram on s'efforce à faire du bon contenu différent de youtube allez moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo bien sûr ciao ciao ok 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 bon écoutez les amis je vais essayer de convertir mister cyril pour opter pour cette golf 8 gtd plutôt que sa skoda rs de 200 chevaux à ces mêmes moteurs cyril écoute au niveau du moteur je te dirais ce que j'en pense mais c'est la même chose mais j'avoue elle est plus courte certainement un peu plus légère donc je pense qu'elle sera un peu plus dynamique je te vois déjà te défiler déjà là bon allez on va voir à les réponses tout de suite un petit sens d'exhaust mister cyril un petit sound un petit sens d'exhaust avec un diesel bon y'a rien allez un petit une petite accélération 0 à 107,1 seconde on va voir ça tout de suite il pleut les amis la route est grasse attention bon sonorité 0 bon on va voir l'ami cyril ce qu'il en pense de cette golf 8 gtd cette fois si je prends la place du passager mister cyril alors tu m'as la laissé d'un skoda écoute comment te dire ouais je trouve que le châssis ici est beaucoup plus réactif beaucoup plus dynamique oui forcément ce qui m'épate en fait aussi c'est la gestion électronique et je trouve qu'il est il est vachement efficace sans être trop intrusif trop trop intrusif pourquoi parce que tout à l'heure j'ai accéléré fort j'ai jamais patiné on est sûr du mouillé et du gras oui c'est sûr et même en courbe je trouve que elle est vraiment bien à plat et même à la réaccélération en fait tu as pas l'effet souviens que tu es habituel c'est vrai exactement que je trouve que dynamiquement elle est quand même un poil au dessus super bon écoute tu as peut-être craqué est ce que tu entends ce joli bruit du v8 quand même comme tu as et celle fait 8 à celle pardon du v8 c'est sûr écouté couper en deux peut-être le v8 et le fake sound des exhausts c'est mignon voilà c'est là par contre je crois que ça sort ça sent ça sort de haut parleurs parce que les autres parleurs ou du système audio c'est le petit gadget pour te dire que les voitures un peu sportif honnêtement c'est maintenant à l'oreille mais on sait que c'est moi hier j'avais l'impression de conduire presque avait vu je t'imagine je reprends ton rêve merci cyril pour tout merci merci à toi pour m'avoir passé le volant répond à six voitures super incréable j'aime beaucoup par contre en termes de volume pour la famille voilà je vais aller chercher le sapin moi je vais aller chercher les boules voilà tout simplement voilà quand c'était c'était bien tenté mais merci on se retrouve cyril pour connaissez avec ta skoda rs 200 200 chevaux même moteur mais pas le même coffre moi vous aviez même coffre et pas le même usage voilà tout allez ciao